Jessica, Thibault, qu'est-ce qui change dans cette nouvelle saison des Marseillais ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qui change ? Tout simplement, on est tous des vieux, ça y est. Donc les couples se solidifient, ou se déchirent d'ailleurs. Voilà, il y a Julien qui va être papa, c'est carrément une autre aventure, elle est totalement différente des autres. On va parler de l'aventure, mais juste avant on va faire un petit point sur votre actu, en tout cas ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, on a pu suivre vos opérations de chirurgie esthétique, mais après coup, parce que vous avez été absent pendant un petit moment, vous avez décidé de vous refaire le nez en même temps, en couple, ça vous est venu comment, pourquoi ? Alors que je ne trouve pas que vous aviez des nez, il était très bien quoi. Ben c'est à cause de Paga. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit encore ? Non, ce n'est pas ça, c'est qu'on était en Australie, on a vu Paga, et Thibault était très complexé de son nez, lui il était vraiment complexé, et du coup Paga il l'a chauffé, il lui a dit balance-toi. Il m'a donné le chirurgien, moi je n'avais jamais pris l'initiative de le faire. Mais tu étais complexé ? Je n'aimais pas mon nez, j'avais un profil que je n'aimais pas. Mais qu'est-ce qu'il avait ton nez ? C'est-à-dire que sur une photo, je mettais tout le temps de ce profil-là, mais il m'énervait en fait, tu sais, on a des trucs des fois que les gens ne voient pas, et qui nous énervent, mais moi ça m'énervait, du coup j'ai voulu, j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et toi Jessica, tu avais un complexe aussi comme Thibault ? Non, moi j'avais une petite bosse, et en fait il est allé faire son avant-après, parce que le chirurgien il peut faire le avant-après, et du coup j'ai demandé qu'il fasse le mien, et voilà, c'était plutôt cool, et je me suis dit, bah ouais, si ça peut m'empêcher, enfin m'éviter de faire beaucoup de contouring, de faire un... Je le fais quoi, donc du coup j'en ai profité, on en a fait une pierre deux coups. Qu'est-ce que vous répondez à tous vos fans, ou détracteurs, ça dépend, qui vous critiquent sur les réseaux sociaux, et qui disent que vous faites quelque part l'apologie de la chirurgie ? Vous l'avez lu ou pas ? Bah pour nous on fait encore un peu ce qu'on veut, encore heureux, c'est mon corps, c'est mon physique. Au départ on ne comptait pas le dire, donc justement on ne voulait pas faire l'apologie. Bah c'est ce que je me suis dit, parce que vous n'avez pas filmé en tout cas le... Bah en fait on n'a rien filmé du tout, parce qu'en fait si on ne l'avait pas dit, déjà les gens ne l'auraient jamais remarqué, déjà de un, et de deux, on ne voulait pas le dire, mais impossible sur les réseaux sociaux de s'absenter plus de trois jours, parce que sinon on se fait défoncer, genre vous êtes où, qu'est-ce que vous faites, en gros... Pourquoi vous ne vous montrez plus ? Voilà, on cache quelque chose, bref, donc obligé de se justifier, donc on a dit, voilà, vous voulez savoir, on a dit, on a fait notre nez, voilà, terminé. Le départ pour Dubaï, il est pour quand ? Parce que j'ai vu que vous alliez déménager, c'est sérieux que vous quittez la France ? Ouais, ouais, c'est sérieux, dans quatre jours on n'est plus là. Dans quatre jours vous n'êtes plus là ? Ouais. Alors c'est quoi qui a motivé ce départ, quoi ? Bah là, moi je suis parti il y a un an et demi, là-bas, première fois, je tombais amoureux de là-bas. Ouais, t'as fait découvrir à Jessica. Non, d'abord je suis parti, moi je partais tous les mois là-bas, je suis parti douce fois d'abord. Je commençais à kiffer, 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 kiffer. Je me suis dit, je vais amener Jess. Jess, Jess elle a kiffé d'entrée, et elle, elle avait des soifs de partir à l'étranger de ça. Donc ça m'a un peu donné l'idée, on s'est dit, pourquoi pas partir tous les deux là-bas ? C'est dur ou pas de vivre en France, quand on est médiatisé comme Boulette, aujourd'hui ? Parce que vous êtes médiatisé, plus que certains acteurs, plus que certains chanteurs, aujourd'hui la télé-réalité, c'est un vecteur très important. Ouais, c'est dur à comprendre pour les gens, mais c'est vrai que oui. Mais c'est vrai. Il y a une espèce de respect qui est différent aussi. Dans le sens où si on va croiser un chanteur dans la rue, un acteur, ça va être quelqu'un de plus âgé, on va le respecter, on va le vouvoyer dès le départ. Nous c'est complètement différent l'approche, elle est différente, c'est on te tutoie, on te fait la bise, on te... On ne te dit même pas bonjour, on dit selfie ? Ouais, voilà, en gros, on leur appartient, on est leur ami, quoi. Donc il y a une approche complètement différente, c'est-à-dire que les gens ne se permettraient pas d'aller sonner chez Jean du Jardin, ou Marlon Coutillard, ou des trucs comme ça, alors que nous, ils n'en ont absolument rien à foutre. À 23h, ils arrivent, ils viennent sonner. J'ai vu, vous avez passé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, apparemment il y a des gens qui passent le portail, des gens qui sonnent du matin au soir, c'est quoi ça ? Non, ils ne sont pas passés le portail, parce que sinon ça aurait mal fini, mais genre... Si, il y en a, les cambrioleurs. Ils lèvent la tête, quoi. Ouais, le cambrioleur, ouais. Mais oui, j'ai vu ça, il y a eu des cambrioleurs qui redontent. Ouais, ouais, j'ai des vidéos et tout, parce que j'ai 30 caméras à la maison, donc on les a bien vus rentrer, enfin on en a vu un. Mais ce sont des fans qui viennent au portail, qui essaient d'escalader, mais dans quel but ? De vous parler ? De nous voir, de nous parler. En gros, on leur ouvre le portail, ils viennent à la maison et on mange, on boit un café, on mange un pizza. Ah bah viens, on prend le thé, viens on prend un café, qu'est-ce que tu prends un sucre ou deux ? C'est ça, sinon on est des enculés, donc voilà. C'est-à-dire que vous passez pour des méchants, des méchants, pardon, quand vous vous plaignez ? Ben non, quand on répond, on fait un... Ouais, mais les gens, ils sont énervés contre nous, si on leur répond pas. Ouais, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas ouvrir à tout le monde, enfin c'est chez nous. Personne, en fait, on n'ouvre pas chez nous, quoi. Mais est-ce que c'est pas ça, un petit peu, qui vous a permis de prendre cette décision et de vous dire, franchement, on peut plus bien vivre ici ? Ah oui, bien sûr, ça fait partie. Les cambriolages, on a dû mettre je sais pas combien de caméras encore plus, des détecteurs partout, donc ça nous a coûté de l'argent, donc ça fait chier. Donc tout ça, les cambriolages, les gens qui viennent sonner tous les jours, on regardait les caméras tous les jours, il y a au moins 3-4 personnes qui viennent. Les gens coupent la boîte aux lettres et tout, carrément. Les gens qui tapent la boîte aux lettres. Vous n'avez pas prévenu la police, vous n'avez pas fait quelque chose pour demander je sais pas ? Si, mais la police, ils vont faire quoi ? Les mecs, ils sont cagoulés quand ils viennent et quand les autres, ils viennent, ils vont leur dire ouais, mais on est fan. On ne peut pas empêcher les gens de venir devant le portail et sonner. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Non, pas du tout. Et en France ? Pas du tout. C'est pour ça qu'on s'en va à Dubaï, parce que là-bas, il y a la sécurité, les lois sont respectées. Il y a un cambriolage, un coupage de bras ou une mort, parce qu'il y a la peine de mort là-bas. Donc il y a la sécurité, les respecter là-bas. Moi, je ne suis pas tranquille à la maison. Tu vas en prison, tu as un t-shirt avec un truc un peu bizarre, tu pars en prison. Là-bas, il y a la sécurité. Tu peux déposer ton sac à main, ton machin, partir te baigner à la plage, tu reviens et il n'a pas bougé. Et comment vous allez faire en termes de tournage ? Est-ce que vous allez garder le même rythme de tournage parce que vous êtes à Dubaï ? Est-ce que vous allez vous éloigner de la télé-réalité ? Elle, elle va continuer je pense. Moi, je vais continuer, ça ne m'empêche pas. Ce n'est pas parce que je suis à Dubaï que ça m'empêche de prendre un avion et d'aller rejoindre les autres dans un pays. Non, non, c'est juste pour la vie, c'est plus pratique pour nous. On pourra sortir, aller dans les centres commerciaux. Les centres commerciaux ! Voilà, on peut sortir, on n'a pas peur. Moi, à la maison, s'il n'est pas là et qu'il fait nuit, j'ai peur. Dès que le chien, il aboie, je vais être là. Alors, attends, ça veut dire qu'en gros, vous ne sortez jamais ? Vous n'allez jamais vous balader dans un centre commercial pour aller faire les magasins ? Non, on va mettre où faire les courses. Après, les gens vont dire, vous leur racontez tout ça. Mais non, en fait, c'est juste que les gens, ils ne nous voient jamais. Donc, quand ils nous voient, ils veulent leur petit moment, leur petit selfie, leur machin. Donc, nous, on ne refuse jamais parce que voilà, c'est le jeu, on le fait. Mais une personne, deux personnes, trois personnes, ils ne savent pas qu'il y a passé 20, 30 personnes avant. Donc, du coup, nous, en fait, on ne peut pas vivre correctement. Et quand vous êtes de mauvaise humeur, par exemple, vous faites comment ça ? Ça arrive à tout le monde ? Moi, ça m'est déjà arrivé d'être… À part s'il y a un manque de respect. Par exemple, tu vois un enterrement, tu es un mec qui te demande un truc, c'est un manque de respect. Tu vas lui dire, je suis un enterrement, je suis en train de manger, je suis en train de manger. Mais sinon, on n'a jamais refusé une photo. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur le quai de la gare et en train de pleurer parce que j'étais morte de fatigue. J'étais à bout et comme on me voit en train de pleurer, on me voit avec les gouttes qui coulent et de me dire, je veux une photo quand même. Genre, les gens, ils ont… Eux, ils s'en foutent, ils veulent juste leur photo, n'importe quel état qu'on est. Il peut y avoir un enterrement le matin, ils vont me demander une photo une heure avant. Même au commissariat. On m'a demandé une photo au commissariat alors qu'on ne savait même pas si… Je ne sais pas, je m'étais peut-être violée, on n'en sait rien. Mais non, les gens, ils s'en foutent quoi. Ils veulent leur photo. Et ça, c'est dur à supporter pour vous ? Non, ce n'est pas dur, c'est dur. Mais après, on a le pouvoir de pouvoir partir à l'étranger et pour être tranquille, pour avoir une vie qu'on a envie. Donc, on se permet de le faire. Thibaut, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de retourner dans les Marseillais l'émission qui t'a fait naître ? Naître médiatiquement parlant. Tu lui as dit quoi ? Tu as fait quoi pour le convaincre ? La dernière fois que je t'avais reçu avec Shana, c'était il y a un an et demi, je crois, tu m'avais dit plus jamais. Oui, mais c'est plus jamais. Mais dans ma tête, j'y vais, je n'y suis pas. Dans ma tête, je suis dans l'émission, mais je n'y suis pas. Alors, tu y allais à reculons, tu y allais à contre-gueu ? J'y suis allé pour voir elle en fait, clairement. Il y avait une seule solution pour voir ma femme, c'était de rentrer dans cette émission. Je voulais la voir à l'hôtel, j'ai essayé de voir avec elle pour la voir à l'hôtel, prendre une maison à côté pour la voir. Le week-end, le machin, impossible. La seule manière de la voir, c'était d'aller dans les Marseillais. Donc, j'y vais pour voir elle en fait. Mais tu avais des conditions, tu n'as pas fait toute la saison. Non, je fais trois jours ou une semaine. Encore là, j'ai fait une semaine, mais c'est trop long. J'ai trois jours que j'ai fait dans la première. Mais alors, ça t'a fait quoi de renouer, de retrouver ton premier amour quoi, si je peux me permettre ? Comment ça ? De retrouver la télé-réalité, retrouver le planning, enfin tout ce qui va avec quoi. Ça m'a fait… c'est mitigé. D'un côté, c'est bien parce que ça me rappelle un peu quand j'ai fait la première émission. C'est toujours plaisant. C'est une colonie géante, on va dire, où on fait des activités de fou. C'est bien à faire. Mais de l'autre côté, je n'avais pas de téléphone, tout ça. Je suis coupé du monde. Et moi, je suis tout le temps sur mon téléphone. Je travaille tout le temps. J'ai mille trucs à faire en même temps. Donc, il y avait ce côté où je ne peux pas travailler. Je coupe mon travail parce que j'ai plein de sociétés, tout ça. Je coupe. Donc ça, ça me casse les couilles. Et après, le reste, dans la maison, il y a des moments où j'ai kiffé faire. Mais trois jours, pas plus. Et quand vous dites, Jessica, elle va continuer, mais pas moi, ça veut dire que c'est ta dernière apparition télé ? Non, c'est trois jours. Je viens trois jours. Moi, j'arrive, je lui fais un bisou, hop là, on se revoit à Dubaï. Moi, je ne veux pas rester plus longtemps, faire des jobs floristes. Là, j'ai fait un job floriste, par exemple, dans cette saison. Mais je n'ai pas envie de faire un job floriste parce que j'ai déjà mon job à l'extérieur. Tu vois le délai ou pas ? Oui, ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de faire un job pour prouver quoi que ce soit. Non, moi, je veux vraiment dans l'émission pour voir elle, en fait. Les gens ont du mal à comprendre ça. Tu te sens encore à ta place ou pas dans cette saison ? Je ne sais pas s'il y a vraiment de place, en fait. Moi, il n'y a pas de place, en fait. Je viens voir ma femme, ça se passe bien, voilà. Jessica, est-ce que tu as vu les articles médias qui sont sortis sur toi dernièrement ? Bon, il y en a plein, hein ? Lesquels ? Alors, ceux qui parlent continuellement de ton salaire, et il y a des médias qui le comparent à celui de Nabila. C'est vrai que ça fait... Il y a ça aussi en France. Voilà. Il y a cette chose-là aussi qui fait qu'on part aussi à Dubaï. Moi, ça m'intéressait de vous faire réagir et de te faire réagir aussi, Jessica, là-dessus, parce que moi, je m'en fous complètement de savoir comment tu gagnes. Je veux juste savoir ce que ça fait quand tu te réveilles le matin et que tu vois tout ça qui s'écrit, qui se dit sur toi, alors que c'est censé être quelque chose de confidentiel. C'est énervant. C'est que les gens, ils sont là, ils veulent chercher, ils veulent creuser. Là, ce matin, je me réveille, j'ai un tweet, elle est marqué. Je suis sûre qu'elle ne paye pas ses impôts sur ses placements de produits. Bien sûr que si, j'ai des sociétés. Elle a dit qu'ils partent à Dubaï, donc qu'ils ne payent pas ses impôts en France, je vais les dénoncer au fils carrément. Oui, je vais les dénoncer, il y a marqué. Parce que les gens pensent que vous partez à Dubaï à cause de ça ? Oui, ils pensent qu'on veut fuir les impôts aux Français, bien sûr. Mais rien à voir. Mais nos sociétés, elles sont françaises. Oui, nos sociétés, elles sont françaises. Le Brian, c'est en France. Moi, je pars, mais ma société reste française, je paye mes impôts sur la société en France. Mais pourtant, tu t'étais déjà justifiée, Jessica, de ton côté, en disant que tu payais tes impôts, qu'il y avait leur ça. Mais oui, mais ça ne s'arrête pas. Tu es en train de se justifier, ce chien-là. Il faut toujours se justifier, il faut toujours radoter. Là, j'ai vu 65 000 euros la saison des mars. Ouais, j'aimerais bien les avoir. Ce serait gentil. Jessica, millionnaire. C'est ce qu'on peut dire de partout. C'est terrible. C'est n'importe quoi. Milliardaire aussi bientôt. Je vais arriver en hélicoptère bientôt. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ont l'impression justement que vous travaillez, qu'il y a un business derrière, qu'il y a quelque chose véritablement derrière ? Ils ont l'impression qu'on ne prend rien, qu'on ne travaille pas, qu'on n'a pas de société, qu'on ne faut rien. Il suffit en fait à ce qu'ils voient à la télé et à ce qu'ils voient sur les Snapchat. C'est-à-dire sur les Snapchat, on ne va pas se montrer en train de faire des colis ou en train de donner des ordres à des employés. Tout ça, ils ne peuvent pas voir. Donc nous, on se montre à la maison forcément quand on ne fait rien de spécial. Même quand on se promène ou quoi ? Et à la télé, on se montre quand on fait une émission. Donc les gens, dans leur tête, on est soit au bord d'une piscine, soit en train de s'embrouiller, soit assis sur un canapé à se lever à 12h à midi. Donc dans leur tête, c'est sûr que les gens ne peuvent pas comprendre que derrière, on travaille. C'est impossible. Mais il s'avère qu'on a des sociétés qui tournent avec plein d'employés. Donc ça marche. Mais il y a un travail derrière forcément. C'est bien quelqu'un qui l'a fait ce travail. C'est nous. Jess, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur ce qui est sorti dernièrement. Apparemment, tu seras en froid avec ta meilleure ou ancienne, selon les médias, ça dépend, meilleure amie Stéphanie Durand. Donc est-ce que vous êtes en froid ? Quelles sont les raisons de ce froid ? Moi, Stéphanie m'avait juste dit quand je l'avais reçu en interview en toute intimité, oui, il y a eu débat entre nous, mais c'est comme dans toutes les amitiés. Oui, c'est vrai. Avec Stéphanie, on a eu un petit peu débat. Enfin, vite fait encore. C'est juste qu'on ne s'était pas dit, qu'on se reprochait un peu. C'était dû à quoi ? Qu'est-ce que vous vous reprochez ? C'est des conneries. C'est que moi, au final, elle a l'impression que je ne donnais plus de nouvelles, que je suis partie en tournage, je ne lui donnais pas de nouvelles. Moi, j'ai l'impression que je la dérange quand elle est avec Théo et qu'on ne se parle pas longtemps. C'est des conneries, c'est des trucs nuls. C'est juste qu'au fond, elle avait gardé sûrement le fait que je sois partie en tournage, que je ne lui ai pas raconté plein de choses. Et moi, le fait qu'elle soit avec Théo et que, du coup, quand je l'appelle, elle est moins disponible ou alors... J'avais l'impression qu'elle s'en foutait un peu. C'est n'importe quoi, c'est nul. On s'est dit les choses. On m'a dit, mais pas du tout. On a creusé l'abcès, voilà. Il suffisait juste de se dire les choses. Stéphanie... Tu as dit quoi ? On a creusé l'abcès ? On a crevé, oui. Je ne sais pas. Elle va relever. Je l'aime trop. En fait, elle mélange tout et c'est trop marrant. Je l'aime. Je l'aime. Non, mais je n'ai pas de problème avec Stéphanie. Au contraire, Stéphanie, c'est une personne que moi, j'aime regarder dans ma vie. Elle a toujours été là pour moi pendant des années de tournage. On s'est connues grâce à ça. Et c'est vrai que moi, je ne lui souhaite que du bonheur. Parce que vos fans ne comprennent pas sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai lu. Pourquoi elle a supprimé son message d'anniversaire ? Parce qu'en fait, Stéphanie m'a expliqué. Moi, je ne l'avais pas vue, je dormais. Quand je me suis réveillée, j'ai vu tous ces tweets de la supprimer. Donc, je lui ai dit, tu as supprimé un truc. Elle a dit oui parce que les gens commençaient à parler. Parce que maintenant, j'ai tweeté. Donc, si je ne tweet pas, elle se fait pourrir. Si elle tweet, elle se fait pourrir aussi. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez… On se fait pourrir. Ok. C'est ce qu'on va retenir. C'est pas que nous. C'est l'être humain. L'être humain, de toute façon, quoi que tu fasses dans ta vie, tu auras toujours un mec qui ne sera pas d'accord. Là, je ne sais plus. J'ai vu il y a pas longtemps qu'il y a un joueur de foot qui a donné un million d'euros à une association. Il n'y a pas donné assez. Ils lui ont dit, tu es un cochard. Tu aurais pu donner plus avec ce que tu gagnes. Donc, en fait, les gens ne sont jamais contents. Jamais, jamais. Et est-ce que vous pensez que les téléspectateurs vont être contents de la nouvelle amitié avec Carla ? Ah ben, peu importe qu'ils soient contents ou pas. Moi, je vis dans une aventure comme je ressemble vivre. Donc après, voilà. Parce que ça a été les montagnes heureuses. Vous avez commencé en Afrique, vous entendiez bien. Ouais. Enfin, ça allait. Vous n'étiez pas les meilleures amies du monde, mais vous entendiez bien. Après, c'était un petit peu la guerre dans les autres saisons. Et aujourd'hui, vous êtes presque BFF, on peut dire ça comme ça ? Non, pas du tout. Ça ne va pas amuser non plus. Ma mère amie, elle s'appelle Julie. Dans les Marseilles, je n'ai pas de meilleure amie. Carla, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître cette aventure un peu plus. C'est vrai qu'après, Kevin et Julie, dans les autres aventures, ils se séparaient toujours et finissaient par se remettre. Sauf que quand ils se séparaient, avant qu'ils se séparent, ils me pourrissaient leurs copines en me disant « ouais, elle est comme ça ». Du coup, moi, forcément, je pense qu'on est partie pour les deux. Et au final, je me retrouve qu'ils se remettent ensemble à chaque fois. Donc là, je me suis dit clairement, je ne m'en mêle plus. Moi, je vais apprendre à connaître le point de vue de Carla. Je vais apprendre à voir comment elle vit et tout. Et après, voilà, on verra. Et au final, Carla, ce n'est pas du tout une fille méchante. C'est une fille très gentille. Et voilà. Donc aujourd'hui, vous vous entendez bien. Aujourd'hui, vous verrez dans les images, mais je n'ai rien contre Carla. Dernièrement, sur ta chaîne YouTube, Monsieur Courreau, c'est ça. Vous avez posté une vidéo dans laquelle vous parlez bébé, vous parlez mariage. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin d'aborder ces thèmes-là ? Avant qu'on se passe courir parce qu'on ne le fait pas. Non. Non, ce n'est pas vrai. Bonne réponse. Avant que tous les journalistes comme toi nous posent des questions. Pourquoi ? On s'est permis de les répondre nous-mêmes. Mais pourquoi ? Vous avez l'impression que c'est trop intrusif de la part des journalistes, c'est ça ? Non, parce qu'en fait, on a fait nous-mêmes une petite interview. Comme ça, déjà, il n'y avait pas le gros titre accrocheur et marquait n'importe quoi. Au moins, c'était vraiment nos vrais mots. C'était vraiment nous. Il n'y avait pas de montage avec des coupages. Tout normal. On a répondu directement aux gens. Voilà. Tout simplement, en simplicité. Allez, le petit mot de la fin, il est pour vous, la caméra. Elle est juste là. Vous dites ce que vous voulez. Vous pouvez chanter, vous pouvez réciter un poème. C'est comme vous le souhaitez. On se remercie pour cette interview. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous de nous suivre. D'être très nombreux. Et puis, bientôt notre nouvelle vie à Dubaï. Bah oui ! Et on va suivre ça de très près. Allez, gros bisous à tous. On se retrouve très vite avec une nouvelle interview de Marseillais Austral. Sous-titrage Société Radio-Canada.